On vous emmène direction le soleil de Cuba pour cette 14e quotidienne Jazz Actu. C'est la thématique de notre plateau aujourd'hui. Préparez-vous à être transportés dans des rythmes mêlant le jazz et mêlant des influences latino sur à peu près toutes les scènes du festival, que ce soit Cybelle, Jazz dans la Ville ou au club ce soir et bien évidemment au Théâtre Antique. Sur notre plateau de Vienne TV, encore du beau monde aujourd'hui, nous recevrons Jeanne Michard. Elle a été lauréate au Victoire du Jazz en 2023. Elle sera sur notre plateau juste avant d'attaquer les balances pour son concert au club ce soir et nous aurons la visite de la création franco-brésilienne Sampaien, un quartet. Elles seront parmi nous juste avant de monter sur la scène de Cybelle ce soir. Mais juste avant, comme chaque jour, retour en image sur les moments forts qui ont rythmé la treizième journée du festival ! Chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, la vie chante, la vie chante. Allez, on se retrouve avec Jeanne Michard. Merci d'être avec nous, Jeanne ! Merci à vous ! Alors, vous êtes saxophoniste, vous êtes compositrice et vous vous produisez ce soir sur la scène du club, donc l'after du festival au Théâtre Ponsard, juste en haut. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Dja Zavienne ? Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là ce soir ? C'est une très très belle, c'est une très grande chance. Franchement, c'est un peu une consécration même parce que ce festival, je n'y étais jamais allée avant cette année. Là, j'ai eu la chance d'assister à la création publique au tout début. Et ça fait longtemps que je vois passer des images, que je vois passer plein d'artistes que j'adore sur ces différentes scènes. Donc moi, je suis très très émue de jouer ici et surtout pour cette soirée avec Chucho Valdez et El Comité juste avant, c'est royal. Alors, vous produisez ce soir, comme on vient de le dire au club, avec le groupe Latine Quintet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre prestation, de ce à quoi votre public peut s'attendre ce soir ? Bien sûr, c'est un quintet que j'ai monté en 2021 en sortie de Covid suite à plusieurs voyages que j'ai faits qui ont vraiment beaucoup inspiré mon univers musical. Un long voyage que j'ai fait de six mois en Amérique latine, ensuite un voyage à Cuba et un voyage à New York. Et où j'ai vraiment découvert un peu à travers ces cultures, une pleine de manières, une nouvelle manière de jouer de la musique. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon univers musical. Et par la suite, j'ai aussi rencontré beaucoup de musiciens cubains à Paris et toute une équipe de musiciens, même français, étrangers, qui jouaient de la musique cubaine, avec qui je suis devenue amie, qui suis devenu proche. Et voilà, c'est une musique qui m'a beaucoup parlé assez vite. Et j'ai fait beaucoup de liens aussi avec le jazz plus traditionnel américain, on va dire. Et voilà, c'est ce qui m'a donné envie de monter ce projet avec ces musiciens et musiciens. Parlez-nous un peu de votre parcours. Vous avez commencé très jeune, vous aviez sept ans. Oui, c'est ça. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Voilà, j'ai commencé donc effectivement assez jeune. J'ai commencé dans une petite école de musique. Je ne suis pas rentrée au conservatoire avant mes 21 ans. Donc tout le début de mon parcours, c'était plutôt des cours particuliers. J'ai fait un petit peu de solfège, mais pas si longtemps que ça, finalement. Et même à un moment, j'ai arrêté un petit peu la musique parce que je faisais beaucoup de sport quand j'étais petite, puis adolescente. Et donc pendant mon lycée, j'étais plutôt focus sur le sport. Et la musique, ça m'est revenu un peu après, même après avoir fait une licence de lettres cinéma à la sortie du bac. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui a toujours accompagné, qui m'a toujours accompagné. Même quand je prenais plus de cours, j'écoutais toujours beaucoup de musique. J'avais des instruments chez moi. Donc même en autodidacte, à un moment, j'ai quand même toujours continué à jouer. Et il y a un moment où ça m'est revenu, d'ailleurs, après le voyage en Amérique latine, où je me suis dit bon là quand même, la musique, c'est là où je me sens le mieux. C'est l'endroit où je me sens le mieux, où j'ai des facilités. Donc je m'y suis remise à ce moment-là. J'ai recommencé à bosser l'instrument. Et là, je suis rentrée au conservatoire. Et puis j'ai suivi un parcours et je suis devenue intermittente. Et c'était surtout par... C'était aussi en rencontrant le monde du jazz à Paris et en allant de plus en plus dans les jam sessions que j'ai commencé vraiment à en faire ma vie, quoi. Et votre style musical, c'est jazz. Et en même temps, ce sont des rythmes aussi justement latino. Ouais, voilà. C'est ce combo si spécial. C'est quoi pour vous ? Ce serait quoi pour vous le jazz, la définition du jazz ? Justement, en fait, c'est une définition d'ailleurs qui a vachement évolué dans ma tête, pour être honnête. Moi, j'ai abordé vraiment le jazz par la tradition swing, même New Orleans. J'ai abordé la chose un peu chronologiquement. Et donc voilà, New Orleans, swing, big bop. J'ai vraiment essayé d'expérimenter ces styles. Mais après, aujourd'hui, le jazz, en 2024, je trouve que c'est une musique qui a pris tellement de forme, qui peut être tellement ouverte, qui peut vraiment, c'est extrêmement libre. Je pense qu'il faut voir ça comme quelque chose de très ouvert, mais sans oublier d'où ça vient. Parce que voilà, moi, j'accorde beaucoup d'importance aux racines, évidemment. Et donc voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est un style qui est en perpétuelle évolution et que chaque musicienne et musiciens font vivre à travers même différentes cultures. Parce que maintenant, c'est quelque chose qui s'est aussi démocratisé et c'est très, très beau. Voilà. Merci en tout cas pour ce partage. Alors vous avez peut-être une actualité ou des projets en cours que vous souhaitez nous partager ? Il y a des projets en cours. Il y a des projets en cours un peu nouveaux qui vont aussi un peu ailleurs que justement que la musique très acoustique. Là, je travaille en ce moment sur un duo avec une batteuse. Un projet un peu plus électro, un peu plus hybride qui s'appelle Mécanismes Laïques, voilà, qui est en train de voir le jour. Là, on a un premier concert le 12 juillet d'ailleurs dans un festival qui s'appelle Les Voix qui Portent. Et donc il y a ça un peu sur le feu. Il y a d'autres choses qui se mettent aussi en place, mais j'en parle pas trop pour l'instant. Et puis il y a toujours de toute façon le Latin Quintet que je suis très, très heureuse de faire vivre. Là, on a une belle tournée là déjà d'été et puis qui continue, qui va se prolonger en 2025. Donc voilà. Mais je suis contente aussi d'ouvrir un peu la porte à d'autres styles aussi. On est très content de vous avoir sur le festival Jazz à Vienne. On sera nombreux à venir vous écouter ce soir sur la scène du club au Théâtre Ponsard, juste ici à Cybelle. Merci, Jeanne, d'avoir été avec nous et on vous souhaite un très, très bon concert. Merci beaucoup. Merci. Il est responsable du développement et des partenariats du festival Jazz à Vienne. Nos équipes sont allées à la rencontre de Christophe Thoni. Avant de se retrouver sur le plateau avec nos deuxièmes invités, immersion au cœur des coulisses de l'organisation du festival Jazz à Vienne. Il y a plusieurs lieux sur le festival. Le cercle des mécènes et un peu plus bas, les terrasses du festival. Ici, le cercle des mécènes rassemble une quinzaine d'entreprises qui décident de soutenir le festival et de répartir leurs invités sur la quinzaine du festival. On est comme un club réseau, finalement. C'est un lieu d'échange. Ça leur permet de 18h à 22h de faire des allées et venues, d'amener leurs invités pour la première partie, d'écouter un morceau, de revenir ici, de naviguer. Contrairement à l'offre principale des terrasses du festival, où là on reçoit des entreprises petites, grandes, pendant toute la quinzaine et qui choisissent le festival, parfois un one-shot, juste une soirée pour inviter des clients, des collaborateurs, des salariés et autres. Il y a plein de petites entreprises qui se créent, qui nous contactent. Ils aimeraient être présents sur le festival. Ils ont besoin de croiser des dirigeants économiques, le président de la CCI, l'agence économique de Vien contre l'agglomération, qui accompagne les entreprises sur le territoire. Et du coup, cette quinzaine doit servir à ça. Cette année, plus de 4000 personnes sur les espaces. Une commercialisation tous les soirs du festival, à peu près 160 entreprises, je crois, on est à peu près par là, 150, 160 entreprises différentes. Une soixantaine de partenaires. Un partenaire, que ce soit un soutien financier, chargement de marchandises ou autre, il a des contreparties. Ça peut être que de la place de concert ou de l'espace réceptif et place de concert. C'est une ressource financière importante pour le festival. Je rappelle, c'est à peu près 80% d'autofinancement, Jazz Avian, 20% d'aide publique. Ces 20% d'aide publique sont fléchées entièrement sur Cybelle, l'autre site du festival. Ici, le Théâtre Antique, c'est la seule scène payante. Sur ces 80%, on va dire que ça représente 60% de billetterie. Et puis, le reste partage, on va dire que l'ensemble entre partenariats, solutions réceptives commercialisées et autres, ça représente 20-25% des ressources propres pour le festival. Donc, c'est important. Et puis, après, les bars, évidemment, et puis la restauration. Il y a une ressource financière, évidemment, sur la commercialisation et sur les partenariats aussi, parce que c'est un soutien financier, mais pas que, puisqu'on cherche aussi à développer des partenariats à conduissance. Ça peut être de l'apport de marchandises, d'apport de compétences aussi. L'idée, c'est aussi d'aller maintenant chercher des partenaires qui peuvent nous faire progresser dans certains domaines aussi, nous accompagner, leur savoir-faire, leur ingénierie sur certains sujets. Et c'est ce qui est intéressant pour développer le festival et le faire grandir. Allez, de retour sur le plateau de Cybelle. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir la création sans païenne. Alors, vous êtes toutes les quatre, donc Lucie, Elena, Sté et Tamiris. Merci d'être avec nous sur le plateau de Vienne TV. Alors, vous produisez tout à l'heure sur la scène de Cybelle. Vous êtes déjà, on vous a déjà écouté cette semaine sur Vienne. Parlez-nous un petit peu de cette création que vous formez. D'où est né ce projet ? On va se prendre le micro, par contre. Bonjour. Bonjour. Alors, on a créé, enfin, ce projet est une création, donc, franco-équatoriano-brésilienne. Franco-brésilienne. Voilà, ça a été créé, donc, on a fait une résidence au Sesc, Villa Mariana, à San Paolo. Donc, c'est là où on s'est rencontrées en avril. Donc, c'était Tamiris qui sont deux brésiliennes et Elena et moi qui sommes françaises. Et voilà, on a créé, on a commencé à créer notre répertoire en avril au Sesc. Donc, vous vous êtes rencontrées en avril, donc, votre rencontre est récente. En fait, c'est un projet qui a été commandé par Jazz à Vienne, le festival Sesc Jazz de Brésil, le CNM, l'Institut français, les ambassades Brésil et France. Et donc, le projet consiste justement à faire une création en une semaine au Brésil. On se rencontre, on a échangé nos répertoires, nos chansons, nos musiques. Et ensuite, on s'est quitté. Et là, les filles de Brésil sont venues pour faire le concert à Vienne. Et donc, on s'est retrouvées à nouveau. Et là, on va vous montrer ce soir cette création qui est à la base un mélange de nos univers. Alors justement, à quoi le public de Cybelle peut s'attendre ce soir ? Un répertoire assez éclectique parce qu'on est quand même toutes différentes. On a toutes un parcours différent, mais chacune a voulu apporter sa manière de jouer et de voir la musique. Donc, disons que forcément, il y a la musique brésilienne. Moi, je suis française, mais j'aime beaucoup la musique brésilienne. Donc, j'ai amené des morceaux un peu brésiliens, entre guillemets, mais écrits à ma sauce. Et Elena, elle a amené sa touche d'Equateur et un peu de la musique autour de la salsa. Donc, on a un peu ce mélange. Un mélange jazz, rythme latino un petit peu aussi. On peut dire ça comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, enfin, vous présenter ce que vous jouez comme instrument ? Comment vous créez entre vous ? Estée, Estée Araujo, et je suis percussioniste. Je suis Tamiri Silveira, et je suis pianiste et tecladiste. Merci. Je suis Lucie Jaillet, flûtiste et compositrice. Pareil, je compose, je suis bassiste et je chante aussi. Alors, quels sont vos instruments ? Parce qu'on vous regardait tout à l'heure pendant les balances. On a vu plusieurs instruments sur scène. Qu'est-ce que vous avez comme instrument ? En fait, basiquement, c'est un groupe de jazz, on pourrait dire assez classique, parce qu'il y a le piano, les percussions, ça commence à changer. Mais sinon, piano, basse, flûte. Mais il y a la touche brasilienne, qu'elle va t'expliquer, comme ça tu vas l'entendre parler en portugais. Moi, je joue une basse et une mâchoire d'âne, qui est un instrument typique des Andes, parce que, comme Lucie l'a dit, en fait, je suis française, mais je viens de l'Équateur, originellement. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de mélanger le jazz à la musique de mes origines. En tout cas, ça nous a interpellé, fait voyager, effectivement, juste en vous écoutant pour les balances. Poussez-vous dire les instruments que vous jouez ? Bon, je joue congas, il y a des tons qui font des mélodies de tambores, pratos, pandeiro, pandeiro brasilien, chequerée, percussoniste, percuterie. Et, en mon cas, c'est un piano un peu plus percussif, je pense, et un piano un peu plus volté au côté brasilien. Principalement, les congas, elles prennent certains éléments de la batterie pour faire un peu comme la batucada. Tu vois, elles prennent quelques éléments, elles ont aussi des chequerées, des instruments du monde latin, on va dire. Et ce qui est intéressant avec Tamiris, c'est que sa façon de jouer du piano, c'est qu'elles jouent d'une façon très percussive, comme on joue les brasiliens. Allez, un mot pour votre public qui est en train de s'installer pour vous écouter tout d'ailleurs ? Bon concert, surtout. Profitez bien. Merci. Une parole pour le public. Une chose que je veux dire, pour l'utiliser beaucoup de nos concerts, qui connaissent plus la musique brasilienne, et d'autres mistures aussi. Voilà, elle veut dire au public de bonnes découvertes de la musique du Brésil. Eh bien, merci en tout cas à toutes les quatre d'avoir été avec nous sur le plateau de Vienne TV. On vous souhaite un très bon concert, on aura plaisir à vous écouter. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, on se quitte comme chaque soir avec le programme de votre soirée. Tucho Valdez et Elle Comité pour ensoleiller et émerveiller le théâtre antique. Votre after au club, au Théâtre Ponsard, c'est bien sûr Jeanne Michard que vous retrouverez à partir de minuit. Et puis, il vous reste quelques jours pour jouer et gagner, comme tous les jours, deux places de concert offertes par Vienne TV avec notre partenaire Vienne à tout commerce. Toutes les informations sur notre page Facebook. On se retrouve demain pour une 15e quotidienne. Bonne soirée à tous.